Bonjour à tous, on se retrouve sur le salon des entrepreneurs. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Pascal Givon, qui est le cofondateur de Nao Coworking. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Nao Coworking et son activité ? Nao Coworking, on construit, comme son nom l'indique, des espaces de coworking avec une atypiscité dans le sens où on développe des espaces de l'ordre de 3 à 4 000 m² On a commencé par un prototype armand de 1 200 m² et aujourd'hui on ne développe que des espaces de 3 à 4 000 m² Donc là, on a ouvert à Lyon, au novembre 2016, en haut d'une meuble de la Citroën On ouvre Lille à la fin de l'année, on est en train de signer Marseille, Bordeaux, Paris et donc on va en ouvrir 10 sur les 3 prochaines années à peu près, du même membre de taille On a une spécificité, si je puis dire, c'est qu'on a, sur un site comme Lyon, on a 350 postes de travail 40 sont dédiés en open space à des espaces nomades et 310 sont en bureaux fermés qui vont du bureau de 1 personne à des bureaux de 10 personnes On a une autre spécificité, c'est que 50% de nos espaces sont des espaces cloués 50% de nos espaces sont des espaces communautaires qui vont du jardin d'hiver au gradin, à la salle à manger, au salon d'accueil Tous ces salons-là représentent à peu près 50% de nos surfaces Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est un esprit très communautaire On essaie de développer au maximum l'esprit communautaire, même au niveau français On a déjà des premiers projets qui sont en train de se constituer entre les équipes lyonnaises et les équipes loin-laises On insiste là-dessus avec une application dédiée où les gens peuvent s'échanger, les propositions de services, etc. Quelle est la typologie de vos co-workers aujourd'hui ? Alors spécifiquement, on n'a pas vraiment de typologie 50% de notre clientèle a moins de 35 ans, 50% a moins de 35 ans Et de la même manière, on a du freelance, ça va même de l'étudiant puisqu'on a signé un partenariat avec Bélisse par exemple Donc on a pas mal d'étudiants qui viennent chez nous Et ça va jusqu'à l'entreprise de 30 personnes Le télétravailleur, de la filiale de groupes On a une agence immobilière de Marseille où ils sont 70 à Marseille Maintenant, il doit être une dizaine sur le site de Lyon C'est vraiment très varié, il y a tous les métiers On n'est pas du tout dédié au monde de start-up Ce n'est pas des gens que de la communication On a aussi des couvreurs, on a des menuisiers, on a des artistes On a vraiment tous les métiers Du bureau d'études électroniques, aux architectes, etc. Quels sont les leviers de marketing aujourd'hui que vous utilisez pour vous faire connaître ? Alors notre premier levier, c'est le bouchard C'est d'abord nos co-workers qui seront nos représentants et qui nous font connaître, ça c'est le premier Le second, c'est bien évidemment tout ce qui est digital Les réseaux sociaux, on est à présent sur tous les grands réseaux sociaux Facebook, Twitter, etc. On essaye de participer à l'écosystème de la ville dans laquelle nous sommes Donc à l'écosystème lyonnais J'étais en conférence ce matin avec la métropole On essaye de se mêler à l'écosystème parce qu'on est un des éléments de l'écosystème entrepreneurial de la régie Merci Pascal, merci d'être venu au micro de Visibilis Merci beaucoup Merci Nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Startup Talk A bientôt